Talibé, pour terminer, ses inquiétudes pour l'avocat de Claude Pivy. Oui, on apprend que maître Fodekaba Diaby, Fodekaba Sherif, notamment, qui est intervenu ici, dans Mirador, pour expliquer qu'il avait été en contact avec son client, lors de la cavale de ce dernier, le jour même, le 4 novembre, le jour de l'exfiltration de la maison centrale. Donc, il expliquait avoir appelé, dans un premier temps, celui-ci, qu'ils avaient échangé, qu'il avait réjété l'idée que cette attaque avait été menée par son fils. Et par la suite, c'est Claude Pivy qui l'aurait appelé en soirée du 4 novembre et qu'il avait exhorté à se rendre à faire comme Moussa Dadis et les trois autres. Donc, depuis, en tout cas, cette communication, l'avocat ne vivrait pas des moments sereins, puisque la quête, en tout cas, la recherche de Pivy se poursuit. Tambour battant, on a vu toute l'agitation que cela a créée dans différents quartiers de Conakry et cette mise à prix de la tête de Pivy, tout cela constituerait, en tout cas, le voudrait aujourd'hui, des pressions parce que, certainement, on penserait qu'il pourrait en savoir plus. Oui, qu'il pourrait détenir des informations sur son client. Moi, je considère qu'en tant qu'avocat, c'est bien normal qu'il ait pu parler avec son client, comme d'autres avocats l'ont fait. Et qu'il est tenté de convaincre Claude Pivy de se rendre parce que, justement, cette cavale-là n'était pas opportune à ce moment précis du procès des événements du 28 septembre. Donc, je voudrais bien savoir pourquoi, si... On en voudrait. On en voudrait. On en voudrait. À mettre... À mettre Fodekaba Diaby. Fodekaba Shérif, encore une fois. Fodekaba Shérif, parce qu'il est avocat, il est dans l'exercice, justement, de sa mission d'avocat que d'être en contact. Maintenant, est-ce qu'on lui reproche autre chose que la seule... Les deux communications qu'il a eues avec son client. C'est pourquoi, certainement, et on le comprend, à ce procès, comme Diathia nous le disait, il a commencé par poser le cas de son client. Oui, en 30 secondes. Un nouveau fait, à Boca, la maison centrale, tous les prévenus sont privés de leur avocat. Aucun avocat n'a désormais accès aux prévenus depuis le 4 novembre. Et même les familles, tout est coupé en termes de pont. Donc, ça inquiète les familles et les avocats. Il y a eu un isolement total. Merci. Ce qui est arrivé n'est pas la voie. Ce qui est inquiétant, oui. Mamadou Ria, 30 secondes aussi. Dans le même sillage, je rappelle l'esprit de la déclaration du barreau. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je pense que l'inquiétude de l'avocat de PV est fondée. C'est fondée. Et c'est pour cela que le barreau alertait il y a quelques jours avant. Allez, c'était notre livraison de ce lundi, ce début de semaine. On espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes, encore une fois. Merci de l'attention où que vous nous avez suivis, où que vous avez regardé cette émission via nos canaux et nos médias partenaires. Derrière nous, le débat en langue poulaire avec toute la team de AOB. Merci de l'attention. Grand merci à Ebran Babin, Diallo et Ebran Masila pour la conduite technique de cette émission. A demain pour la suite de l'aventure. Au revoir.